assalamu alaikum que la paix soit sur vous aujourd'hui je vais commencer cette vidéo par la parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit dieu est beau et il aime la beauté inna allaha jamil yuhibbul jamal alors c'est un hadith c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est très courte mais ce hadith il est plein d'enseignements il est très important parce qu'il nous enseigne en réalité sur deux choses importantes la première en fait deux choses qui concernent notre seigneur vous savez la foi c'est un c'est un cheminement c'est une quête une recherche mais une recherche de quoi et bien une recherche de deux choses la recherche de la connaissance de notre seigneur et la recherche de son amour et là ce hadith et bien en une phrase il nous renseigne sur ces deux choses précises dieu est beau et il aime la beauté alors comme vous le savez Allah subhanahu alayhi wa ta'ala ce n'est pas un corps et d'ailleurs l'esprit humain ne peut pas avoir une représentation d'Allah mais ce que l'on sait et bien c'est qu'il est beau et Dieu est tellement beau que lorsque les gens seront rentrés au paradis et qu'ils y auront vu comme le professeur nous le dit ce que nul oeil n'a vu ce que nul oeil n'a entendu ce que aucun esprit n'a pu s'imaginer et bien une fois qu'ils auront vu tout ça qu'ils seront passés par autant de délices ils vont rencontrer leur seigneur et à ce moment Allah subhanahu alayhi wa ta'ala va se dévoiler il va se montrer à ces créatures qui vont le contempler et à ce moment là ils vont oublier tous les délices du paradis tous les plaisirs toutes les belles choses qu'ils ont laissé dans le paradis et bien tout cela ne va plus avoir aucune valeur au point où les anges vont devoir les ramener dans le paradis pour qu'ils puissent retourner dans ces jardins et afin de reprofiter de ces plaisirs et bien on va leur faire oublier la vision d'Allah parce que comparé à cette beauté et bien plus rien n'a de valeur donc Allah est beau et tout ce qui vient de lui est beau Allah subhanahu alayhi wa ta'ala nous invite dans le Coran d'ailleurs à méditer sur la beauté de sa création il nous dit dans la surat 15 verset 16 certes nous avons placé dans le ciel des constellations et nous l'avons embelli pour ceux qui regardent il dit également nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec les étoiles donc cette notion de beauté dans la création d'Allah et donc Allah il est beau il est le créateur de la beauté et c'est par la beauté que l'on peut se rapprocher de lui puisque c'est ce qu'il aime c'est ce qu'il veut voir en nous il veut voir en nous de la beauté et la beauté et bien c'est l'association de une part l'embellissement intérieur et de l'embellissement extérieur l'embellissement intérieur et bien c'est la purification du coeur c'est le purifier de ses mauvais penchants le purifier de la jalousie de la haine et les remplacer par l'amour la miséricorde le pardon quant à l'embellissement extérieur bien souvent on va le réduire au physique à l'apparence alors il est vrai que le prophète sallam était très beau il était attaché à tout ce qui relève de la beauté de la propreté de l'élégance et on a beaucoup de hadiths qui ont été rapportés dans ce sens le prophète sallam se brossait régulièrement en aidant avec le siwak il aimait se parfumer il prenait soin de ses cheveux de sa barbe de ses habits et il disait même arranger vos habits afin d'être beau parmi les gens mais en même temps le prophète sallam nous dit Allah ne regarde ni vos corps ni vos images mais il regarde vos coeurs et vos actions donc en islam et bien cette beauté extérieure elle ne va pas se limiter uniquement à l'apparence certes elle passe par l'hygiène par l'éloquence par l'élégance pardon mais c'est surtout la beauté du comportement la beauté des actions le bel agir la générosité c'est répondre au mal par le bien et donc en réalité la beauté et bien elle peut s'exprimer dans tous nos actes et dans toutes nos paroles d'ailleurs dans le coran Allah parle de la belle patience il parle du beau pardon il ne veut pas juste que tu patientes ou que tu pardonnes mais il veut la belle patience et il veut le beau pardon et d'ailleurs Ibn Qayyim rahimallah il dit dans son livre le sentier des itinérants en explication de ses versets il dit la belle patience c'est le fait d'accepter l'épreuve sans se plaindre le beau pardon c'est le fait de pardonner sans faire de reproche donc c'est ainsi qu'on peut exprimer la beauté également Allah nous parle de la beauté dans la parole ce qu'on dit l'éloquence il dit et parler aux gens de la plus belle des manières donc pour conclure le coran la tradition du prophète l'islam nous invite à la beauté et être musulman c'est être au service de la beauté c'est faire l'effort chaque jour d'être soi-même un peu plus beau autant dans son être que dans sa façon d'être et c'est s'efforcer à partager à diffuser la beauté pour pouvoir gagner l'amour d'Allah qu'Allah nous facilite qu'il embellisse nos cœurs nos actes et nos comportements de l'éloquence